Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier. Alors ça y est, c'est le printemps, on a déjà pu profiter de quelques premiers rayons du soleil. Alors aujourd'hui, je vais vous donner trois conseils pour bien préparer votre peau au soleil. Alors si à la sortie de l'hiver, le soleil fait du bien au moral, il est aussi indispensable pour aider notre corps à fixer certaines vitamines. C'est le cas notamment de la vitamine D qui est vraiment très très importante pour une bonne santé. Alors on sait aussi malheureusement que le soleil peut être néfaste et qu'il peut provoquer certaines maladies de la peau. C'est pourquoi vraiment il est indispensable de se préparer avant les premières expositions au soleil. Alors mon premier conseil va être d'ordre alimentaire. Et oui, ce qui se passe à l'intérieur va se refléter sur notre peau. Et donc, il est important de bien se nourrir et d'apporter des nutriments qui vont être importants pour pouvoir se protéger. Alors ça va être le moment d'aller dire bonjour à votre maraîcher préféré et de choisir de bons fruits et légumes riches en bêta-carotène. La bêta-carotène, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est qu'une vitamine A qui est vraiment protectrice de la peau. Ça va être le cas de la carotte par exemple, de la patate douce, de l'amande, des agrumes, des épinards et bien sûr des fruits du soleil tels que la tomate et le poivron. Bien sûr, je vous recommande de consommer ces fruits et légumes crus afin de préserver un maximum les nutriments. Alors, on va également trouver beaucoup de bénéfices à consommer des œufs et des légumes verts riches en vitamine A qui vont eux aussi vous aider à protéger votre peau. Alors, pensez également à consommer des aliments riches en acides gras essentiels, donc les fameux oméga-3 et oméga-6, car ils vont vous aider à lutter contre le vieillissement prématuré de la peau grâce à leurs antioxydants. Alors, on va en retrouver dans les poissons gras, dans certaines huiles comme l'huile de colza ou de cameline. On va en retrouver également dans les fruits à coque, comme les noix, dans la carotte, de nouveau aile. Donc, voilà, ça va vraiment être quelque chose également qui va vous faire beaucoup de bien et ça se reflètera évidemment sur votre peau. Alors, une bonne hydratation va être également importante et quand je parle d'une bonne hydratation, je parle d'une hydratation qui vient de l'intérieur. Ne pensez pas à votre crème hydratante pour venir vous hydrater. D'ailleurs, elle ne fait au fond que maintenir l'hydratation à l'intérieur pour la bonne et simple raison que la peau est imperméable et heureusement ou sinon, je pense que je ne sais pas à quoi on ressemblerait quand on sortirait de la douche, mais on serait un petit peu boursouflés. Donc, voilà, quand je parle d'une bonne hydratation, je parle bien sûr de boire de l'eau. Le mojito, ce n'est pas l'indispensable au niveau de la bonne hydratation, mais voilà, ça peut faire plaisir aussi. Donc, voilà, pensez à bien vous hydrater avant chaque exposition au soleil. Alors, mon deuxième conseil, ça va être de bien exfolier la peau. Donc, on va procéder pour ça au moins une fois par semaine à un bon gommage. Le gommage va permettre d'enlever les cellules mortes de la peau et de, comme ça, pouvoir avoir un bon bronzage, bien uniforme. Alors, pas la peine pour ça de dépenser des fortunes en gommage puisque vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre cuisine. Donc ici, je vais un peu vous montrer ce que moi, j'utilise comme exfoliant. Donc, ici, j'ai tout simplement du mar de café. Alors, deux cuillères à soupe de mar de café. Hop ! Je vais en mettre un petit peu quand même. Youp ! De l'huile d'olive. Voilà. Deux cuillères à soupe également. Si vous en avez, vous pouvez également utiliser aussi et ajouter du miel liquide. Une cuillère à soupe aussi pour son pouvoir cicatrisant pour la peau. On mélange et voilà, on peut procéder au gommage. Alors, ce gommage, c'était vraiment un gommage pour le corps. Pour le visage, je vous conseille d'utiliser quelque chose de plus doux, de moins abrasif, surtout si vous avez une peau sensible. Alors, vous pouvez utiliser par exemple des flocons d'avoine. Donc, vous mettez juste quelques flocons d'avoine avec un peu d'eau chaude. Vous laissez gonfler un petit peu et ensuite, vous procédez à l'exfolation. Et dernier conseil que je vais vous donner est de vous enduire matin et soir d'huile végétale. L'huile végétale va vous permettre de renforcer le film hydrolipidique de votre peau et donc lui apporter une protection supplémentaire. Alors, quelles sont les huiles les plus adaptées ? Je citerai par exemple le jojoba. Le jojoba qui est une huile qui a une composition très très proche du sébum humain. Elle convient à toutes les peaux. Alors, elle possède un indice UV mais vraiment très très minime. Donc, ne comptez pas quand même sur elle pour vous protéger pendant l'exposition. Alors, la deuxième huile que je peux vous conseiller, c'est le macérat de carottes. Donc, c'est une huile qui est orangée, qui est riche en bêta-carotène. On l'a vu tout à l'heure et qui en plus va vous permettre de prolonger l'effet bonne mine de votre halle de cet été. Alors, on peut également utiliser l'huile de macadamia, la noix de coco ou l'huile de monoeil qui en plus sont très très agréables et qui sentent vraiment très très bon les vacances. Alors, tous ces conseils ne se substituent absolument pas à l'usage d'une crème protectrice avec un filtre UV adapté. Pensez à renouveler lors des expositions l'application de cette crème toutes les deux heures. Si vous allez vous baigner, il faut absolument en remettre par la suite. Et si vous le pouvez, essayez d'éviter des expositions pendant les heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire entre midi et 15h. N'oubliez pas que pour votre santé, mais aussi pour le respect de votre peau, faites une utilisation raisonnable du soleil. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à liker, à partager et puis je vous retrouve bientôt.